Au sommaire de nos éditions de ce dimanche 30 avril. A une semaine du deuxième tour de la présidentielle, vous vous êtes intéressé à une tentation inédite, celle d'électeurs de Mélenchon qui pourraient voter Le Pen dimanche prochain. Alors que les militants des deux camps multiplient les opérations de séduction sur les marchés de la région, nous avons recueilli le témoignage d'insoumis normands pour lesquels voter pour l'extrême droite n'est plus un tabou, mais une hypothèse. Certes radicale, mais envisageable dans le cadre du duel qui oppose Marine Le Pen à Emmanuel Macron. Au Havre, à Val-de-Reuil, à Rouen, il s'en explique. Quelques mois après leur interdiction, les sacs plastiques sont-ils vraiment en voie d'extinction ? C'est votre question. Il y a un an, nous avions rencontré des commerçants et des industriels de la région pour mesurer comment ils s'y préparaient. Aujourd'hui, la disparition des sacs plastiques ne semble pas poser de problème. Les consommateurs ont pris le pli. Les usines qui produisent des bioplastiques, notamment dans la région, tournent à plein régime. Séquence déco maintenant avec une rubrique en coulisses très maison. Au Havre et à Rouen, nous avons suivi cette semaine l'équipe de l'émission hebdomadaire de la Maison France 5, animée par Stéphane Thébault. Nous faisons partager en coulisses et découverter ses surprises, notamment sur la richesse du patrimoine local. Un peu de fraîcheur et beaucoup de calme également dans vos pages avec un jardin japonais à la Normande. La philosophie zen commence à éclore en Normandie. Exemple à Notre-Dame de Bonneville, dans une oasis ouverte au public à partir de demain, dans le cadre de l'opération Jardin secret de Seine-Maritime. Votre rendez-vous culinaire ouvre cette semaine sa table à ceux qui en font des tartines. Et oui, aux côtés des sandwiches, pizzas et salades, les tartines salées sont devenues incontournables dans l'univers du snacking. Servis par une priorité aux faits maison, la tendance fait de plus en plus d'émules. Illustration à Havre avec Véronique Didolo et à Dieppe et à Rouen avec Vincent Joss. Séance dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada